Bon, ben on va passer à Thomas Bideguin parce que... On en est réduit à ça. Non mais je veux dire pour relever le niveau parce que moi j'ai... Je voulais qu'on change le monde avec la jupe de British Airways. Non, c'est moi qui vais le faire. Moi je ne change pas le monde, je viens vous l'expliquer évidemment. Parce que, un peu comme d'hab, je viens parler de storytelling. Parce que moi, comme vous, d'ailleurs je suis prêt à acheter n'importe quoi. Mais il faut me le vendre un peu bien, qu'on me le raconte un peu comme il faut. Alors aujourd'hui, on va parler d'un concept un peu abstrait. Pardon Charline. Mais c'est le niveau de réalité. Parce que chaque histoire a son niveau de réalité. C'est pour ça qu'il y a des films où les gens sautent du toit et là, pouf, ils s'écrasent comme des bouses. Et d'autres films où les gars sautent du toit et là, ils volent comme par magie et ils vont sauver l'humanité. Ils ont des niveaux de réalité différents. Mais on achète les deux pareil. Donc, dans la vraie vie, c'est comme au cinéma. C'est ça qui est génial et que je me tue à vous dire à longueur de chronique. Donc, voyez, par exemple, Google ou Uber ou Facebook. Voilà, toute la petite racaille 2.0. Quand ils sautent du toit, ils volent. Enfin, ils nous volent. Parce qu'ils ne payent pas d'impôts. Mais tout le monde croit qu'ils vont sauver l'humanité. C'est comme ça. Ils ont réussi à créer leur propre niveau de réalité. Alors que de l'autre côté, prenez par exemple Jérôme Cahuzac. Lui aussi, il saute du toit. Lui aussi, il nous vole. Mais bon, il vole moins bien. Il ne vole pas terrible en fait. Il se trompe un petit peu de film. Et là, tacaboum, il s'écrase comme une bouse. Donc, on voit bien qu'on est dans un autre niveau de réalité. Un niveau de réalité un peu inférieur. Et on comprend là tout l'intérêt qu'on a à essayer de changer de niveau de réalité si on veut raconter une histoire. Ne serait-ce que pour voler un petit peu plus longtemps. Donc voilà, l'exemple de Cahuzac, c'est bien pour ça. On se souvient, au début de sa carrière, il crée la clinique du cheveu. La clinique du cheveu. Je ne savais pas. Ben oui, on voit qu'on est déjà dans un niveau de réalité un peu supérieur à la normale. Avec la clinique du cheveu. Incroyable. Ah ben mon Dieu, qu'est-ce qu'il a ? Il est mort. Non, tu n'en fais pas. C'est juste ses cheveux. Mais on peut le transporter de toute urgence. Je connais un endroit où on peut peut-être le sauver. La clinique du cheveu. S'il paye en liquide. Mais poussez-vous mon Dieu, poussez-vous. Non, le type avait trouvé un business formidable. Un business où on fait payer les gens aux cheveux. Pas à la touffe. Pas à la mèche. Non, on les fait payer aux cheveux. Avec une idée comme ça, c'est pas étonnant qu'il ait du pognon à foutre en Suisse. La jalousie folle des coiffeurs. Bon, elle dit, vous voulez que je vous éclaircisse un peu la nuque ? Ah ben non, je n'ai pas les moyens. Et puis, cette clinique, il l'avait montée avec sa femme. Alors là, tac, on change de niveau de réalité. On passe de la business story à la télé novella. Qui est un peu l'open bar du storytelling. Là, tout est permis. Et c'est pour ça qu'on change de niveau de réalité. Pour que ça passe. Vous voyez, quand François Hollande reçoit un dictateur. La semaine dernière, c'était Raoul Castro. Au lieu de faire une réunion à trois avec la Ligue des droits de l'homme, il organise plutôt à l'Elysée un dîner avec 300 personnes. Hyper people. Du coup, on passe du son désopprimé au red carpet. Et on change de niveau de réalité. Et là, Raoul Castro, il saute du toit, il vole. Il ne s'écrase pas comme une muse. Mais on aura quand même une pensée pour l'opposant politique. Tout seul dans sa cellule à la Havane. Qui, pour essayer d'avoir des nouvelles non censurées du monde, a réussi à s'introduire l'édition internationale du New York Times dans la news. C'est un peu une autre idée de lire aux toilettes. Et enfin, quand on est dans l'obscurité de sa cellule. Il est là. Il arrive enfin avec ses doigts gourds, comme ça, à déplier le journal. Soulagement. Et là, il voit la photo de Raoul, le pouce en l'air, avec d'un côté Virginie Effira et de l'autre David Guetta. Là, il se dit qu'on a changé de niveau de réalité. Mais revenons à Keuzak. Parce que je l'aime bien. C'est un peu comme Vizorek. Il y a un truc de coupe de cheveux et de raconter n'importe quoi. Le mélange. Donc, la clinique avec sa femme, ça ne lui suffit pas. Il veut à nouveau changer de niveau de réalité et se lancer dans la politique. Forcément, à force de lui répéter qu'en politique, ce qu'il faut, c'est une bonne implantation, quand on est patron de la clinique du cheveu, il devient ministre. Tac ! Il saute du toit. Il vole. Pareil. Mais le problème, c'est que Keuzak, comme il est bel homme, comme Vizorek, et qu'il a une petite aptitude aux mensonges, il a un peu tendance à avoir des aventures. Ce qui l'intéresse, peut-être, c'est vraiment la clinique du poil. On ne sait pas. Enfin, là, avec sa femme, le dénonce au fisc. Il est rattrapé par la télé novelas. Parce que c'est le truc avec la réalité, c'est que ça vous rattrape. On a l'exemple en France, en ce moment, où on a des milliers de nos enfants qui passent du côté obscur et qui veulent aller couper des têtes en Syrie pour une raison qu'on ignore. Mais c'est un problème un peu large. Mais le Premier ministre a une idée. Il dit, on va faire voter une loi. Et là, le niveau de réalité, ça va devenir ça. Un problème législatif. Ah, c'est cool, parce qu'à un moment, j'ai eu peur qu'on doive tous se remettre un peu en question. Non, non, non. Sauf que le jour où on doit la voter, la loi, il n'y a personne qui vient. Mais on ne peut pas leur en vouloir. Des fois, on n'est pas très sûr des histoires qu'on raconte. Des fois, on n'est pas très sûr du niveau de réalité. Et du coup, on a juste un petit peu peur de sauter du toit. Thomas Bideguin ! C'est beau, c'est beau ! Merci, c'est joli !